Salut toi ! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bon, je vais essayer de faire dans l'ordre, dans ma tête. Alors, je voulais vous remercier pour mon petit message pour les 60 000 abonnés. Je suis trop contente ! Donc, effectivement, j'ai reçu un message dans les commentaires me disant que j'avais oublié de faire le concours au 59. Oui, avec le déménagement un peu compliqué. Du coup, voilà, j'ai zappé. Donc, on va reprendre. Qu'est-ce que tu en penses qu'on m'en est aux 60 000 abonnés ? Ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer au sort 2 personnes pour 2 consultations générales dans les commentaires demain. Voilà, donc, tu n'hésites pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour participer au tirage au sort. Et moi, demain, je tire 2 personnes dans les commentaires pour avoir une consultation générale avec moi. Voilà ! Donc, on fait le petit concours des 60 000. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Je suis très, 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 très heureuse. Encore 40 000 et j'ai mon trophée. Oui, oui, c'est mon objectif. Je ne m'en cache pas. Je le vois très, très bien là. Il y a une grande place pour lui sur mon petit mur rose. Donc, je l'attends avec impatience. Donc, si tu veux m'aider, tu peux bien évidemment partager la chaîne. Voilà, c'est avec grand plaisir. Bon, enfin, voilà. Une fois que ma pub est faite, on va faire les énergies pour ce jeudi 8 décembre. Ça va trop vite. Je suis parfait dans le temps. Pour le 8 décembre, on va prendre l'oracle des nombres en carte principale. On va prendre l'élite oracle pour faire le tirage. Et on va prendre une carte de l'univers parce que j'ai vu une personne dans les commentaires qui m'a demandé si je pouvais, en fin de tirage, tirer une petite carte de l'univers pour avoir un message de l'univers. C'est avec grand plaisir ma poulette. Donc, voilà, on va prendre une carte des portes de l'univers pour avoir un petit message général de la part de l'univers ou de quelqu'un qui nous entend. Voilà, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Donc, pour ce jeudi 8 décembre. C'est parti. Jeudi 8 décembre. Celle-ci. Alors, Sonia, le recul. On va se demander de prendre des distances aujourd'hui. Putain, on a une semaine quand même. Hein ? Voilà quoi. Lâcher prise, distance, prise de recul. Bon, il y a le recul par rapport à une situation. En même temps, quand on est trop impliqué dans quelque chose, souvent, c'est difficile d'avoir les réponses. Donc, n'oublie pas d'avoir regardé la signification du chiffre angélique, trate 4, qui t'apportera le côté numérologique pour cette journée. Et moi, je vais te lire le petit message de cette carte. Attends, 36, 34. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, dit le dicton. Dicton. Ayez confiance dans le fait que l'heure vous tourne et que vous ressortirez grandi de la période que vous traversez. La meilleure façon d'avancer est d'accepter des choses telles qu'elles sont actuellement tout en prenant du recul et de la hauteur. Focalisez-vous sur le moment présent et profitez des plaisirs simples de la vie. Balade en nature, moments partagés avec ceux que vous aimez, les rayons du soleil, etc. Non, un peu, je fais la vidéo. Attendez deux secondes. Bon, voilà. Voilà. Vas-y, comment je viens ? Putain ! Bon, enfin, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Et oui, il a tous ses outils dans mon placard, là. Tu vois, il y a une porte. Il a tous ses outils, là. Donc, du coup, normal, il est rentré. Il a pu parler avec moi-même, tu vois. Il a pas carté que je faisais la vidéo. Bon, on se les a bien à du direct, hein. Écoute, t'as l'habitude. Bon, voilà. Donc, par rapport à la situation que tu vis, là, actuellement, en fait, je pense que tu es en train de traverser un orage où il y a un nuage au-dessus de ta tête. Et on va te demander de le laisser passer, en fait, hein. De ne pas t'accrocher, de ne pas essayer de forcer les choses, de ne pas essayer de te tuer en énergie, de laisser faire, de laisser passer cet orage ou ce nuage ou ce que tu veux. Et le soleil est bien derrière, d'accord ? Voilà. Prise de recul par rapport à la situation. On essaye de rien forcer aujourd'hui. On essaye de frapper à aucune porte aujourd'hui. Et on laisse faire. Les nuages finiront par se dissiper. Allez, on va prendre le tirage pour voir. Faire le tirage. Alors, pour ce jeudi 8. Jeudi 8, décembre. Allez, à la coupe. Nous avons. Voilà. Bon, on a l'amitié qui ressort dans le jeu. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'amitié. Mais je ne sais pas toi, hein, quand tu étais gamin ou gamine. Mais avec cette carte-là, pour moi, tu sais, c'est je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Voilà. On espère toujours tomber sur le jeu t'aime à la folie, hein, beaucoup. Voilà. Et en fait, par rapport, pour moi, avec ces deux cartes-là, je dirais que c'est un petit peu le bordel dans la tête. Ou alors, je dirais aussi que les choses ne se passent pas réellement comme tu l'aurais souhaité ou comme tu l'aurais prévu. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, les situations échappent un petit peu à ton contrôle. D'où la carte de la prise de recul. Rien n'arrive sans rien. Si les choses se passent ainsi, c'est que soit tu as des choses à comprendre, soit tout simplement, on essaye de te faire comprendre certaines choses. C'est la même chose, je crois. Voilà. Donc, voilà. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui t'échappent un peu aujourd'hui. Je le dis, je le répète. Essaye pas de forcer quoi que ce soit dans cette journée. Allez. On va prendre neuf cartes. Quatre, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors, on a la tierce. Est-ce qu'elle fait suer la tierce ? On a le contrat. Il y a des unions entre toi et notre personne. Non, on a la protection et la clé. Donc, super. Donc, par rapport à ce qui vient à toi aujourd'hui, que ce soit une tierce personne, que ce soit une situation, que ce soit un entretien, que ce soit dans le domaine sentimentale, il y a une union qui ressort. On a la protection, on a la clé. D'accord ? Il y a des choses qui s'officialiseront et qui vont fonctionner. Allez. Au centre du tirage, on a la chance. On a les opportunités. Très bien. On a la rupture. Tu vois, les choses qui échappent à nos contrôles, ça pourrait être la rupture. Et pourtant, en soi, c'est un mal pour un bien parce que nous avons le trèfle qui pourrait nous dire que, justement, il y a des choses qui vont sortir de ta vie pour que toi, tu puisses avancer. On a la femme. Donc, ça, c'est toi, la consultante ou le consultant. On a en vidéo générale. On a la nouveauté. Tout ce qui est passé, tout ce qui est ancien, ça restera derrière. On a l'hiver. Donc là, on est totalement dans la saison. On a l'homme qui ressort beaucoup de personnes. On a les nouvelles qui ressortent dans le jeu. Alors, pour certains, il pourrait y avoir des réconciliations parce qu'on a la rupture, on a la chance, on a les nouvelles, on a l'hiver, on a la nouveauté. Il pourrait y avoir des réconciliations et de nouveaux départs. Pas forcément dans le domaine sentimental, d'accord ? Mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une reprise de communication. On a le domaine de la santé qui ressort dans le jeu. Et on a les ennemis. La santé avec les ennemis, ça peut nous parler d'instabilité émotionnelle, d'accord ? Ça peut nous parler de toxicité aussi entre deux personnes ou entre toi et toi puisqu'on a l'homme et la femme qui ressortent dans le jeu. Donc, tu vois, on a autant de très belles cartes comme de moins bonnes aussi. Et la rupture ressort avec la chance dans le sens où il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se rompt parce que ce n'était pas bon pour toi. Donc, on revient sur le premier message de la prise de recul. S'il y a des choses, s'il te plaît, qui échappent à ton contrôle dans cette journée, sache que c'est pour ton bien. Voilà. C'est quelque chose, ce qui devait arriver, arrivant. C'est un petit peu la tour dans le tarot. Derrière, on peut retrouver la tierce. On peut voir le contrat. Alors, la tierce, c'est quelque chose qui est caché. D'accord ? Quelque chose qui est caché. Donc, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore par rapport à ta future situation. On voit de futurs engagements. On voit quelque chose qui dure sur du long terme avec la protection. On a la clé de la réussite. Donc, on voit bien d'autres choses qui se mettent en place avec la carte de la nouveauté et la carte du trèfle aussi. Là, il y a le on et le off. J'ai envie de te dire, quelque chose qui s'éteint et autre chose qui s'allume. Voilà, c'est clairement le petit message qui est associé. Certains d'entre vous vont entamer un nouveau départ ou certaines nouveautés vont commencer à se mettre en place cet hiver. On a carrément l'hiver qui est sorti. Donc, on pourrait avoir un espace-temps de trois mois. Dans les trois mois à venir, j'ai envie d'apporter ce message aujourd'hui. Il va y avoir de belles opportunités de renouveau. D'accord ? À toi de saisir ta chance ou pas. Mais il va y avoir de très belles opportunités. On peut recevoir aujourd'hui des nouvelles de la part d'un organisme officiel, de la part d'autorités ou de personnes haut placées. Et on voit que ce sont des bonnes nouvelles parce que les nouvelles ressortent avec le trèfle. D'accord ? Tout ce qui est attaque, ennemie, jalousie, hypocrisie, c'est bloqué. Ça ressort en dessous de l'hiver. Il y a cette notion d'être gelé. Profites-en que ses ennemis ou ses attaques soient gelées pour pouvoir, toi, avancer sur ton chemin. On pourrait parler d'allergie aujourd'hui. Il pourrait y avoir des allergies ou des crises d'allergie dans cette journée. Voilà. Ça, c'est clair. La rupture est la nouveauté derrière. La chance, si quelque chose sort de ta vie dans cette journée, il se pourrait même que dans la même journée, il y ait quelque chose de nouveau qui s'ouvre. C'est un truc de fou. Tu as carrément les deux. Ça pourrait être une journée assez sportive. Alors, je n'ai pas réellement de thèmes qui sont ressortis. Donc, je vais regarder un petit peu les thèmes avec ce jeu. On a les peurs. Tu vois ? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je t'assure. Tout est calculé. On a le temps, on a l'équilibre, on a l'abondance, les festivités, les formations. Alors, il y a des réussites à certaines formations là pour certains d'entre vous. Peut-être que tu te poses la question sur les études, peut-être pour ton enfant, ton petit enfant ou pour toi par rapport à une formation. J'ai les festivités à l'abondance. Donc, il y a des choses qui sont réussies. On a le changement avec la réussite et la lumière. Impeccable. On a les choix qui ressortent. Alors, par rapport aux décisions à prendre dans cette journée, on ne se fait pas embroumer par le mental. D'accord ? Attention, il y a l'illusion et la trahison qui sortent. On prend ces décisions en tout âme et conscience. Le changement fait peur. On le voit bien. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ta zone de contrôle et que tu ne contente pas, ça fait flipper. On le voit bien. Mais non, on te demande de non, de ne pas avoir peur. Alors, on a la stabilité. Je veux voir les thèmes. Le manque là. Ah, le travail. Le travail, la carte avant et la carte arrière. Nous avons la tranquillité, la sérénité, la paix, la réussite et l'ouverture. On reste encore dans un domaine professionnel qui est relativement favorable. Alors, j'ai vu dans les commentaires, j'ai vu une personne qui m'a dit, j'ai un entretien qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que c'est sorti dans la vidéo d'aujourd'hui que ça m'est arrivé entre 8h à 20h. Tu le sais, j'ai l'habitude de le dire. Alors, je le redis pour les nouveaux arrivants. Les énergies du jour ne sont valables. C'est une énergie où on t'explique qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire pour toi. Après, tu as ton libre arbitre. Mais ça peut durer sur plusieurs jours aussi. D'accord ? Voilà. Au niveau professionnel, on est toujours sur une énergie de réussite et d'ouverture. Donc, tout ce qui est problématique autour du travail, ça se solutionne avec la carte de la clé. Tu peux être serein ou sereine par rapport à ce domaine. La transformation, la communication, la sagesse. Ok. Alors, au niveau financier, on peut retrouver... On a la campagne et on a la sagesse qui ressort dans le jeu. Ça peut nous parler d'une vente d'un bien immobilier ou d'une location. En tout cas, la campagne, c'est un moment de paix, un moment de repos. Et la sagesse, c'est vraiment une certaine maturité. Au niveau financier, on voit une certaine accalmie. Au niveau financier, on pourrait parler peut-être du fait que tu redresses la barre en rapport avec une certaine maturité. Peut-être que tu as compris certaines erreurs. Peut-être que tu es plutôt dépensier ou dépensière et que tu vas remanier un petit peu tout ça. Enfin, pour moi, je ressens un petit peu des économies. Je ressens une certaine sagesse aussi et un certain bon sens autour des sous. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te raisonner en rapport avec certaines dépenses. Voilà. Alors, tout ce qui est juridique. Juridique, ça ressort là. On a la rencontre, on a le voyage, on a le bonheur, on a la surprise. Au niveau juridique, j'ai l'impression que... Je ne sais pas pourquoi, avec la rencontre au milieu, il se pourrait qu'il y ait une personne qui vienne sur ton chemin et j'ai le bonheur et j'ai la surprise. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un de haut placé. Alors, j'ai le niveau juridique, mais aussi par rapport à ta problématique, il y a la rencontre d'une personne haut placée qui pourrait améliorer ta problématique ou solutionner carrément avec la carte de la surprise et du bonheur. Pour moi, il y a quelqu'un de haut placé qui vient sur ton chemin ou qui connaît sur les doigts de la main un petit peu la loi et qui saura t'orienter vers le bonheur. Il y a vraiment la surprise. C'est quelqu'un que tu ne connais pas et je pense que vos chemins vont se croiser. Donc, il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait la rencontre d'une personne importante qui t'aide à solutionner une problématique. Alors, au niveau juridique, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Peut-être que tu as un rendez-vous en ce sens, d'accord ? Il y a cette notion de surprise et de bonheur. Je pense que tu seras agréablement surpris ou surprise par cette rencontre aujourd'hui. Tu verras. Alors, au niveau du foyer, on a l'évolution et on a l'ouverture, on a l'épanouissement et le renouveau par rapport à ton foyer. D'accord ? Il y a quelque chose qui évolue. Au niveau de tout ce qui est immobilier, on a les ouvertures et on a cette notion de progrès aussi et d'évolution relativement positif. Donc, on pourrait nous parler de renouveau au niveau de l'immobilier. Il pourrait y avoir quelque chose. Peut-être que tu travailles dans l'immobilier ou que tu recherches un bien immobilier. Dans les trois mois à venir, il pourrait y avoir une évolution assez positive par rapport à tes projets. La famille, on a le boom. Ce n'est pas auprès de la famille que tu as trouvé du soutien aujourd'hui. Voilà, on va le dire comme ça. Sentimental, c'est très toxique aujourd'hui. Alors, même si tu es en couple, on n'est pas... Alors, l'union est là, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Il y a l'union, je ne l'avais pas vu. Mais si tu es en couple, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas s'encadrer en peinture aujourd'hui. D'accord ? Et si tu es célibataire, tu ne vas pas tomber sur la bonne personne dans cette journée non plus. S'il y a des rencontres dans le domaine sentimentale, on n'est pas sur le bon bout de l'un. Maladie, danger, l'amour aujourd'hui, ce n'est pas le domaine qui va t'épanouir le plus. Bon, les contrats ressortent toujours. Putain, j'ai mélangé. Contrats, union, amitié, protection, tierce. Il y a de réelles associations. L'amitié, c'est tout ce qui est sincérité, fidélité. C'est tout ce qui est réel, en fait. Il n'y a pas d'embrouille, quoi. Et les contrats ressortent. Il y a vraiment des engagements et des signatures officielles qui ressortent dans cette journée. Nous avons la protection qui est présente aussi, d'accord ? Donc, on a des engagements assez sereins et qui durent dans l'avenir, qui ressortent dans le jeu. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a parlé, ce qui est ressorti dans cette journée. Bon, on a une journée, voilà. Il y a quand même des opportunités. J'ai l'impression que tu vas vivre beaucoup de choses en 24 heures aujourd'hui. Je te le dis. On va passer de la rupture à la nouveauté, de la rupture aux opportunités. Le fait de te communiquer, quelque chose s'arrête, mais de te communiquer à côté quelque chose qui recommence. Enfin, c'est un petit peu comme si, exemple, un patron te dit, bon, écoute, le CDD s'arrête. Voilà, je ne reconduis pas ton CDD. Par contre, je dois te dire que j'ai un collègue qui recherche quelqu'un en CDD. Si tu as envie, je peux te recommander. Tu vois, c'est un peu ce genre d'exemple, je dirais, que je ressens pour cette journée. Donc, ça va être assez sportif en émotionnel. Après, un autre truc, on pourrait parler d'une femme toxique aussi, dans la journée, qui ressort dans le jeu. Ou en tout cas, on pourrait parler de rivalité ou de jalousie par rapport à ton avancée, avec la nouveauté et la carte de la chance. Et peut-être que certains d'entre vous ont rendez-vous à la médecine du travail aussi. D'accord, ok. On a la chance qui ressort, on a la rupture. Donc, du coup, il y a peut-être une rupture conventionnelle. Ou le fait, un arrêt de travail qui sera prolongé aussi. Tiens, je ne l'avais pas ressenti ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, on va prendre une carte, un petit message de l'univers pour vous, là, pour qui veut l'entendre. Allez, un petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Ah oui, j'ai mon portable qui sonne. Alors, attends. L'artiste intérieur. On prétend vraiment attention à ce qui est sous vos yeux. Votre imagination devient une grande richesse. Ah oui, c'est l'enfant intérieur, là, qui est ressorti. Et l'enfant intérieur ne m'étonne absolument pas avec la prise de recul dans le sens où... Ben, ne pas s'attacher à certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Un enfant, il s'en tape, hein. Si ça ne marche pas, il passe à autre chose, hein. Voilà. Alors, les petits enfants, tu vois. Voilà. Alors, le message. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers. Les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ses présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la création la plus naturelle qu'il soit, celle de votre artiste intérieur. Alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter, peut-être à nouveau, une attention particulière à ce qui vous entoure. Voilà, donc on va te demander en clair, par rapport au petit message de l'univers pour toi, ça serait de revenir dans l'instant présent et de te reconnecter aux choses les plus simples de la vie et pas essayer de courir après certaines choses que tu n'as pas encore. Voilà. Bon, écoutez, je fais des gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et le tirage au sort. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.